Alors, la dernière partie de ce débat va être consacrée aux réformes politiques. Et avant d'aborder ces réformes politiques, M. Keïta, on va parler de la présidentielle de 2012 qui s'annonce assez ouverte parce que certains ténors vont céder leur place à une nouvelle équipe de candidats. Oui, je pense que 2012, le débat politique sera bien animé, dans la mesure où toutes les forces politiques historiques et présentes seront du débat. Je crois que l'USRDA, le parti de l'indépendance, est là. Je pense que l'ADEMA sera là aussi, une bonne composante du mouvement démocratique. Et il y aura un nouveau parti aussi, ou d'autres. Mais pour ma part, je ne peux parler qu'au nom de la CA, la Convergence africaine pour le renouveau, qui ont tous leur vision pour le Mali. Et qu'il y aura un candidat, naturellement ? Cela sera défini lors du congrès. Je pense qu'il y aura un congrès en 2011 qui va définir le candidat et qui va lui donner le mandat au nom de la CA. Mais à quoi, si ça a été M. Boucadri Traoré ? M. Boucadri Traoré est notre leader jusqu'à preuve de contraire. Et le congrès confirmera cela. Je pense à l'issue du congrès qu'on saura les véritables décisions pour les élections de 2012. Mais d'ores et déjà, nous nous invitons dans le débat, dans la mesure où la question du Mali ne peut s'arrêter qu'à une élection présidentielle. M. Mankéa Sidibe, on va évoquer les probables candidats de 2012. Parce que là, il y aura un véritable changement, une véritable recomposition du débat politique. Les probables candidats, je pense que nous avons des partis politiques pour lesquels nous pouvons penser qu'il existe des candidats naturels. Je pense notamment au RPM, probablement à Ibrahim Boubacar Keïta, au nom de son parti, probablement. Je pense notamment à l'URD, probablement le leader aussi de ce parti-là, est un probable candidat. Et sûrement des petits partis qui ont des choses à dire. Je pense à Mariko, Omar Mariko du Sadi, qui a des choses à dire, qui prend souvent la parole. Et tant mieux qu'ils continuent à prendre la parole. Je pense également à d'autres partis politiques, notamment le mien, l'ADEMA. La désignation du candidat de l'ADEMA va donner lieu à d'instance tractation au sein du parti. Parce que l'ADEMA, étant le plus grand parti, n'a pas une pratique qui tendrait à ce qu'il y ait un candidat naturel. Il n'y a pas de candidat naturel dans l'ADEMA. Ce sera une discussion, un échange. Celui qui sera le mieux placé représentera les couleurs de l'ADEMA. Donc je pense qu'on peut penser qu'il y aurait un candidat de l'ADEMA, un candidat de l'URD, un candidat de… – L'URD, Ibeka, vous voulez dire ? – L'URD, Smaïla, si c'est probablement. Un candidat de l'URP, Ibrahim Boubacar Keïta. Un candidat de l'opposition, Sadi. Qui, probablement un candidat du Paréna, parce que le Paréna, lors de ses dernières élections présidentielles, en a eu un. En l'occurrence, c'était bien dramé. Le sera-t-il encore cette année ? Je n'en sais rien. Mais il y a de fortes chances qu'il le soit. Parce que la compétition présidentielle donne la possibilité aux formations politiques d'avoir des programmes, de convaincre les populations. Et je ne pense pas que tout parti politique qui aspire à gouverner passera à côté de cette échéance importante. Donc voilà. Maintenant, il y a un autre parti qui est arrivé récemment. Ça fait partie des nouveau-nés, le PDS. Il faut voir. Je pense que leur congrès constitutif va avoir lieu au mois de janvier, d'après ce que j'ai compris. Ça m'étonnerait qu'ils restent aussi à la traîne. Alors, Abinata, quantité de l'eau, la présentiel de 2012 reste très, très, très ouverte. Elle sera très animée. Regarde ce qui a été dit par M. Maka Sissidibé. À votre avis, il y a déjà des favoris pour 2012 ? Oui, moi, je réjouis. Le candidat qui émerge ? Oui. Moi, je pense qu'en 2012, je pense et je préfère qu'il y ait une vraie élection en 2012. Que l'élection de 2012 soit une vraie élection. Que soit réellement ouverte ? Ouverte à beaucoup de candidats, comme vient de le dire Maka Sissidibé. Le candidat naturel, normalement, c'est Ibrahim Boubakar Kheita, le président du RPM dont j'ai fait partie. Je pense que c'est le candidat naturel. Et à ce moment-là, c'est aussi le candidat de l'ADEMAN. On ne sait pas qui va porter le flambeau de l'ADEMAN. Il y aura d'autres candidats. Mais moi, ce que je demande aujourd'hui au parti politique, c'est que l'élection de 2012 soit vraiment une vraie élection. Que ce ne sera pas une élection, soi-disant, comme c'est qui s'est passé en 2002, en 2007 ou en 2002. Vous voulez dire qu'Amandou Toumanitourey, le général Amandou Toumanitourey, aura son mot à dire ou bien cherchera-t-il à placer ? C'est ce que les gens pensent. Imposer quelqu'un ? Oui, c'est ce que les gens pensent. Qui, par exemple ? La population malienne, il y a des partis politiques qui pensent qu'ATT va donner des consignes ou même il va donner le gouvernement à quelqu'un. Il va nommer quelqu'un, il va soutenir quelqu'un. Mais nous, on pense qu'Amandou Toumanitourey doit se retirer et laisser les autres partis politiques s'affirmer, faire une élection réelle comme dans tous les pays démocrates. Vous partagez ce point de vue, M. Rida ? Oui, je pense que le conseil de ma consoeur est le bienvenu. J'espère que ce conseil sera bien entendu. Et j'aimerais surtout que 2012 soit le point de dépassement des appareils politiques aussitôt né, aussitôt vieilli. Parce que nous voyons que ces partis ont montré leurs limites. La preuve, c'est qu'au Mali, aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition. On ne peut pas gouverner le pays pendant dix ans et ne pas pouvoir assurer l'alternance démocratique. On dit qu'il n'y a pas d'opposition, c'est un problème. Je ne vais pas trop loin, c'est la vérité. Il n'y a pas d'opposition au Mali. J'ai parti. Quand on participe tous... Les partis satellites qui soutiennent essentiellement le président de l'ATT... Écoute, moi, je pense qu'institutionnellement, c'est ce que ça veut dire une opposition politique. Tous les partis au Mali, aujourd'hui, sans exception, soutiennent le programme d'ATT, le PDS, parce qu'ils n'en ont pas. Et ils n'ont pas de programme. Qu'elle réussit le premier parti d'opposition ? Non, qu'elle vient de naître, qu'elle n'est pas au gouvernement, qu'elle n'est pas à l'Assemblée. Nous nous invitons dans le débat politique, à partir de cet instant-là, si j'ose le dire. Mais je voudrais dire quand même que l'absence d'alternance au Mali, dont ce concept de consensus, qui fait en même temps l'usure à une confusion, nous fait dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition au Mali. Moi, je le dis haut et fort, avec tout le respect que j'ai pour le camarade Omar Mariko, je pense qu'il fait de son mieux, mais encore, son parti ne s'inscrit pas dans une opposition. Dans la mesure où tous les partis aujourd'hui sont derrière le PDS, ils le soutiennent. Nous voulons que le Mali aille de l'avant, mais nous voulons en même temps aussi que l'alternance démocratique soit assurée. Car la démocratie sans parti d'opposition, à mon avis, ça laisse à désirer. Et cela, il faut l'amener, il faut que les Maliens prennent conscience de cet enjeu, des enjeux des élections de 2012, notamment la présidentielle, et qui voient par la même occasion la limite de certains appareils politiques qui, aujourd'hui, ne sont plus en mesure d'apporter l'alternance démocratique au Mali. Mankasidive, je pense que l'élection présidentielle de 2012 va être un moment intense dans la vie politique et institutionnelle de notre pays. parce que le président Amadou Toumani Touré a dit qu'il s'en ira, et je pense qu'il le fera, il a raison de s'en aller. Et effectivement... Dans la coulisse, il peut dire... Non, je pense qu'il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, il l'a dit lui-même l'autre jour sur TV5, il a dit « j'ai pas le choix » parce que le référendum constitutionnel qui est prévu a décidé de ne pas toucher à l'article, au fameux article qui décide du mandat du président de la République. Alors pourquoi cette réforme constitutionnelle ? Je pense que cette réforme constitutionnelle a des aspects assez intéressants, notamment l'idée qui tendrait à rapprocher le citoyen du pouvoir. C'est ça qui m'importe beaucoup, moi, dans ce projet-là. L'institutionnalisation du Sénat, ça se discute. Mais il y aurait des avantages à cela. C'est toutes ces mesures qui tendraient à renforcer le fonctionnement institutionnel qui me paraît important. Mais il y a un autre aspect qui, moi, me tient beaucoup à cœur. À cœur, c'est quoi ? C'est, en quelque sorte, corriger un peu la décentralisation. Parce que le Mali, il y a eu une décentralisation intégrale qui a été voulue par le président de la République, Alpha Omar Konare, qui a sectionné le Mali en 600 et quelques communes ou en 700 et quelques communes. Voilà. Et les collectivités territoriales, notamment les cercles, sont restées parfois à l'identique. Ainsi, par exemple, dans la région de Caille, on voit très bien qu'il y a nécessairement un redécoupage au niveau des départements. Enfin, ce qu'on appelle nos cercles au Mali, qui sont des départements. pour que la gestion des collectivités puisse être l'affaire des citoyens, c'est-à-dire rapprocher les citoyens à la gestion des affaires publiques. Et il semblerait que la relecture de la Constitution va être couplée de ce projet-là, de parfaire un peu ces règles concernant la décentralisation. Mais ce qui est important, de mon point de vue à moi... Le débat sur la Cour constitutionnelle ? Le débat sur la Cour constitutionnelle. À mon avis, le débat sur la Cour constitutionnelle me paraît un débat assez important. Parce que la Cour constitutionnelle est assez importante dans la vie institutionnelle d'un pays. Et donc, si la réforme constitutionnelle permettra justement de créer une Cour constitutionnelle et de permettre à cette Cour constitutionnelle de fonctionner normalement, sans aucune interférence, eh bien, à mon avis, c'est quelque chose d'assez important. Parce que bien souvent, au lendemain des élections dans notre pays, qu'elles soient présidentielles, législatives et même municipales, il y a un troisième pouvoir qui est là, qui fait parfois et défait les règles. Et je pense qu'en mettant en place une Cour constitutionnelle, on clarifie les règles du jeu. Et ça permet justement à éviter certaines dérives que nous avons connues avec le fonctionnement actuel concernant la pré-élection. – La réforme constitutionnelle vous interpelle, M. Keita, et puis le débat sur la Cour constitutionnelle. – Le débat sur la Cour constitutionnelle. D'abord, la réforme, le référendum constitutionnel qui est prévu par le président. – Il a la liberté de fixer le calendrier pour le moment, l'agenda ne s'est pas assez précis. – Oui, bon, il faut que le texte soit voté par le Parlement et puis après, il donnera la date. Moi, personnellement, je ne voyais pas au départ l'opportunité de ce référendum. Et à mon avis, ce n'était pas un souhait du peuple. Mais bien entendu, ce fut une responsabilité qui sera assumée par le président et qui veut apporter au Mali un cadre démocratique plus viable. Cela étant entendu, je crois que les modifications qui vont avoir lieu au sein de notre constitution ont peut-être un sens. Mais pour le moment, moi, je pense, au vu du passé, je ne crois pas que ce soit assez pertinent parce que les Maliens n'ont pas encore fait l'expérience de cette constitution que nous avions. Ça y est, elle n'est pas utilisée même au tiers. Voilà. Et du coup, le référendum aussi a ses conséquences juridiques. Je laisse les constitutionnalistes le commenter. Et j'espère que ça ne profitera qu'au peuple malien à la démocratie malienne, que ça ne va pas ouvrir la voie à une forme de retour d'ATT. Voilà, je ne le souhaite pas. Mais si ça doit être le cas, je ne pense pas que ce soit important de le faire. Bon. Le débat sur la Cour constitutionnelle, bon, j'en ai pas tellement écho. Mais je crois que si ce débat se tient dans ce cadre-là, ça serait une bonne chose parce qu'il faut toujours renforcer les assises démocratiques au Mali. C'est ça qui a manqué depuis un certain temps. Au niveau institutionnel, ça se passe, mais tout n'est pas rose. Et je pense qu'au niveau économique et social aussi, il faudrait continuer cela. – Il y a réformé le Conseil économique et social ? – Pas forcément le Conseil économique et social. Maga a parlé tantôt, le grand frère, de la décentralisation. Je pense qu'il y a une politique qui accompagne notre processus de démocratisation et qui va permettre aux collectivités, effectivement, de prendre leur destinée à main et de participer aux débats politiques et aux prises de décisions politiques. Je crois que cela est extrêmement important, car l'implication de la base à cette démocratie, c'est ça qui manque au Mali. La démocratie institutionnelle, nous l'avons. Et je pense qu'elle nous coûte d'ailleurs trop cher. Il faudrait qu'on essaye de repenser cette forme de démocratie pour pouvoir inclure la majorité des Maliens à la prise de décision. – Aminata Diallo ? – Oui. – Votre position par rapport au… – J'aimerais d'abord répondre un peu à ce que M. Keta, il a dit qu'il n'y a pas d'opposition au Mali. Moi, je pense qu'il y a l'opposition au Mali. Nous, on est dans l'opposition. On a toujours été dans l'opposition. Quand il a eu les élections de 2007, pourquoi on n'est pas sortis dans la rue ? Parce que notre président, il a dit qu'on ne veut pas que le sang des Maliens coule à cause de lui. Il ne veut pas aller au palais en marchant sur des cadavres, quoi. Donc, il y a une opposition. Je ne suis pas d'accord à ce que vous dites qu'il n'y a pas d'opposition. Il y a une opposition au Mali. Au niveau de la Constitution aussi, le fait qu'il veut changer un peu la Constitution et modifier un peu le truc, c'est une bonne chose, mais que ce ne soit pas, comme il vient de le dire, que ce ne soit pas un moyen pour le président attaquer des revenus d'une manière ou autre au gouvernement, quoi. Nous aussi, on a peur de ça. – On va boucler ce débat.